Concernant le semi-marathon de Biarritz, c'est 250 mètres de dénivelé positif. C'est un petit challenge pour moi, il est vrai, mais je ne préfère pas trop me mettre la pression et je me dis on est au Pays Basque, on va profiter de cette vue qui est magnifique, juste derrière moi, il y aura l'ambiance, il y aura de la musique, il y aura des gens qui vont nous encourager et je pense qu'au final je ne vais pas subir le terrain, je vais surtout le vivre pleinement et passer un beau moment avec tous les coureurs et les coureuses, et le plus important c'est de participer et d'arriver à la ligne d'arrivée. Bienvenue sur le village. Donc là ça y est, on intègre le village Marathon. Bon, c'est sympa en vrai, il y a pas mal de trucs, c'est cool. Oh la vache ! Je me suis fait avoir, mais c'est pas moi ça. Non, mais c'est sympa, c'est très important les... Et là ça va devenir intéressant. Alors, retrait des dossards. Mon objectif ? Mon objectif en termes de temps ? Je peux terminer, c'est déjà bien. Merci. Deux heures quinze. J'ai jamais fait ça de ma vie sur un dénipe de 150 heures. Après, j'ai de l'ambition, on sait jamais, mais je partirai à 10h30, c'est pas grave. Alors ça, c'est le Marathon. Je suis pas encore à ce stade-là. Les réseaux sociaux, déjà je me suis mise sur les réseaux en 2018. Comme ça, il faut savoir que je suis militaire et j'ai commencé à faire mes premières vidéos dans ma chambre au régiment. Et en fait, c'est parti bêtement. J'ai fait des vidéos juste pour le plaisir. Un peu connaître cette application qui était auparavant Musical.ly, qui est ensuite devenue TikTok dans la même année, en 2018. Et donc du coup, au fur et à mesure, il y a des vidéos qui ont plus ou moins explosé entre guillemets. Et puis aujourd'hui, pareil, je fais toujours des vidéos pour le plaisir. Tant que ça me plaît pour moi, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie, en gros, de me lancer dans le running ? On va dire que je me suis inspirée de pas mal de personnes. Par exemple, lors du marathon ou du semi-marathon en 2023 de Paris, j'ai vu des gens de différentes étages, profils, etc. Je me suis dit, au vu de leurs émotions, et quand ils ont fini leur course, quand ils sont arrivés, je me suis dit, je veux exactement ressentir les mêmes choses qu'eux. Quand j'ai annoncé que je voulais réaliser le semi-marathon de Paris de 2024, je partais de rien. J'avais pas de posture, pas d'allure, pas de condition physique, enfin bref. Et je me suis dit qu'en partant de rien, on peut faire beaucoup de choses. Et j'ai voulu vraiment respecter chaque étape. Je voulais pas être dégoûté de la course à pied. Et donc, j'ai respecté les étapes, c'est-à-dire que je commence sur des courtes distances, comprendre mon allure, comprendre la respiration, les équipements, de quoi j'ai besoin, etc. Et au final, c'est à payer, parce qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, j'ai vu mon évolution sur 5 km, sur 10 km, sur 15 km, et lors de mon premier semi-marathon. Et je me dis qu'en partant de rien, on va faire de beaucoup de choses, mais il faut avoir beaucoup de patience et de motivation. Et grâce à mes réseaux que j'utilise régulièrement pour mettre en avant un peu mes résultats, il y a aussi mes courses, etc. Je sais que j'aide beaucoup de personnes. Ah ben voilà ! Ça fait partie de la vidéo, ça ! Pour moi, influenceur ou pas, en soi, courir, c'est un sport qui est accessible pour tout le monde. Il suffit d'acheter une bonne paire de chaussures et d'aller courir, c'est bon. Mais on va dire qu'une trentaine d'influenceurs, il y en a beaucoup qui vont en parler sur leurs réseaux sociaux, etc. Et malheureusement, ça, ça reste que mon avis, il y en a beaucoup qui vont parler que d'une activité, par exemple le semi-marathon. En revanche, il y a des gens un peu comme moi qui se lancent vraiment dans la course à pied avec un vrai objectif là-dessus et qui, sur du long terme, pourquoi pas faire des marathons. Ça, c'est mon but en 2025. Et ensuite, faire des trails, des ultra-trails. On ne sait pas ce qui est fait demain. Une course tranquille. Moi, il faut savoir que je m'entraîne avec une application qui s'appelle Run Motion Coach. Aujourd'hui, c'est veille de course. Donc, je dois courir 20 minutes lentement. Très lentement. Voilà, je précise. Et ensuite, je dois faire 4 accélérations de 15 secondes avec 45 secondes de récup. Voilà. Petite séance tranquille. On va courir sur la route. Je pense qu'on va passer par là. Parce que ça, ça fait partie du parcours. Et comme le phare qu'on a vu tout à l'heure, ça fait partie. Je sais que quand je serai là-voir, ça sera la fin. Ah, c'est beau, ouais. Qu'est-ce que c'est beau. C'est parti pour une petite séance. C'est parti pour une petite séance. C'est quoi ce temps ? On en parle ou pas ? De base, il y avait prévu de la pluie. Les calculs sont pas bons là. C'était pas prévu ça. Non. J'ai rien vu. Non. Je vais râler. Je suis pas à Montmartre. Non. Ça y est, là, nous sommes arrivés au stade Aguilera. C'est un des stades qui est emblématique de Biarritz. C'est là que je vais arriver dans quelques heures. Donc, on se retrouve à la ligue d'arrivée qui se trouve juste là-bas. Alors, concernant le semi-marathon de Biarritz, je ne me suis pas donné un entraînement spécifique. Pendant deux mois, l'application m'a proposé divers entraînements, que ce soit du fractionné, des sorties longues, tout en gérant ses allures, allures lambda, des allures semi, etc. Donc, je ne me suis pas mise de pression, parce que mon corps, il connaît maintenant la distance des 21 km. Le but aujourd'hui, c'est de passer un bon moment. Si je peux faire un chrono, pourquoi pas ? Concernant cette course, c'est pour moi un challenge, parce qu'il y a pas mal de dénivelé, c'est assez ballonné. Biarritz, il faut connaître le terrain. Et comment je vais gérer cela ? C'est comme on dit, ça sera au talent. Et si jamais il y a vraiment une grosse côte, eh bien, si je dois marcher, je marcherai. Si je dois marcher à petits pas, je le ferai. Biarritz, vous ne pouvez pas, il n'y a pas, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Allez, la manette s'ouvre, allez, la manette. Allez, la manette, le smile, le smile. Il y a du monde, ça fait plaisir. Allez, allez. Allez, allez. Le moral est là. Ça va. C'est bien. Tranquille. Allez. C'est parti ! Je viens de finir une course, du moins cette course, parce que ça a été assez compliqué. J'ai été assez surprise du parcours. Ça a été vachement vallonné, beaucoup de côtes, beaucoup de faux plats. J'avoue, j'ai marché, parce que c'est assez compliqué quand on n'est pas assez entraîné au niveau des faux plats. Mais l'essentiel, c'est d'avoir terminé cette course et d'avoir cette petite médaille. Et ça, c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada